C'est l'histoire d'une ville qui fut à la fois un port de commerce ouvert sur le monde et une cité fortifiée. Située au pied des Pyrénées, sur la côte atlantique, Bayonne est aujourd'hui une cité de caractère, où patrimoine rime avec gourmandise. Bernard connaît les moindres coins et recoins de la cité basque. Il y a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans. Alors ici on est sur la place Pasteur, la place Pasteur avec la cathédrale de Bayonne ici. Alors ma maman à l'époque tenait la maison Pradié, puisque ma mère est une Pradié. Et ensuite je ne suis pas allé très très loin de chez ma mère, puisque je travaillais ici sur ce magasin-là, ça s'appelait le studio Roger. Un studio photo, le seul à l'époque. Bernard va y rester 10 ans. On est aux 24 rues de Pasteur Millon, il y a cinquantaine d'années plus. Il y avait un petit bar de quartier ici, qui avait fermé, et la dame qui habitait là, Angèle, elle s'appelait Angèle, nous avait loué ce local pour monter une peña, qui était la peña tourine Côte-Basque. Car à Bayonne, il est de tradition de faire partie de ces associations. Ici, tu as une autre peña, là tu as Djeta Tiki, là-bas tu as Betisoac, des peña il y en a partout. La peña c'est ta deuxième famille. La peña c'est d'abord l'endroit où tu retrouves tes amis d'école, tes amis de sport, de rugby, et là-dessus tu te regroupes en fonction de ce que tu aimes. Le photographe fait aujourd'hui partie du cercle torrin Bayonet, une peña vieille de 70 ans. Et depuis le début, un rituel perdure. Tous les mardis, on a un repas avec entre 20 et 40 personnes tous les mardis, entre hommes, voilà, on passe à un moment. Mais Bernard n'est pas un simple membre, il est surtout le cuistot de la bande d'amis. Il élabore tous les menus, et ce soir-là justement, la peña se réunit. Trois jours plus tôt, il a fait ses courses ici, au cœur de la ville. Chaque samedi matin, les abords des Halles vieilles de 150 ans s'animent. Artisans et producteurs de la région viennent colorer les quais de la Nive. Alain ne rate jamais ce rendez-vous. Et bien les empanadas, comment tu vas poulet ? Ça va. Mais ce jour-là, la pluie a gâché les festivités. Ici il y a Julien, après il y a Michel avec ses fromages de chèvre. Alain est ici avec ses légumes. Il y a mauvais temps, il y a tempête annoncée, donc on fera ça. Depuis 5 ans, Alain vend le piment son, un vin blanc moelleux, aromatisé au piment doux. Le marché du samedi, c'est pas ici qu'on vient pas gagner de l'argent, loin de là. On vient se retrouver un peu copain, c'est vrai. La convivialité, c'est aussi ce que vient chercher Bernard. C'est hyper sympa, surtout quand on fait la cuisine, il y a toujours des choses intéressantes à voir. C'est les boudins, les fromages, les poulet. Notre chef amateur s'approvisionne la plupart du temps à l'abri des Halles. Ici, 27 producteurs se côtoient depuis de longues années. Bonjour Michel, ça va ? Ça va bien ? Impeccable. Qu'est-ce que je vous dis ? J'ai besoin de faire une purée pour le cercle torrent, parce que je fais boudin purée. Michel est primeur au Halle depuis 6 ans. Elle a hérité de l'affaire familiale. C'est le poumon de la ville, les Halles de Bayonne. Qui dit bonne ambiance, dit bonnes engueulades aussi. On s'engueule, mais on s'aime bien dans l'ensemble. Le panier de Bernard est plein. Il a tous les ingrédients pour faire son gueuleton. Sébastien vient aussi tous les samedis. Ne serait-ce que pour trouver l'inspiration. Ce chef de 30 ans est un enfant du pays. La gastronomie chez lui est une affaire de famille. Je suis issu d'une famille de restaurateurs. Ma soeur est sommelière, mon père est cuisinier, mon frère travaille dans un restaurant, ma mère est hôtelière. Je ne me voyais pas forcément faire autre chose. Depuis 2 ans, il a son propre restaurant dans un hôtel de la ville. Il y réalise une cuisine bistronomique. Je travaille beaucoup les vieux légumes, tous les légumes. J'aime cette tendance. Je suis attaché aux bons produits. Autre bon produit qu'il apprécie déguster entre amis après son marché, le fameux chocolat chaud mousseux Bayonne. Sous-titrage Société Radio-Canada